encore c'est pas possible non mais vous n'allez pas faire que ramener les morts merde alors après anne c'est maintenant giselle qui vont ramener à la ville dans fast and furious elle est morte dans la fin du 6 alors désolé si vous n'avez pas vu les films mais bon ça date de 2013 quand même le 6 donc non c'est pas un spoiler quand même ah là là en mai 2023 on découvrira la première partie de la conclusion de la saga fast and furious qui aurait cru la sortie que ce film qui n'était qu'un remake de point break à la sauce asphalt ça fasse une saga énorme comme ça donc après le retour de surprise de anne dans fast and furious 9 alors qu'il était censé être mort dans le set c'est désormais une autre protagoniste que la magie du cinéma va ressusciter d'après ce site de direct giselle sera de la partie dont le 10 attention néanmoins cette rumeur n'a pas été confirmée par universal bon ça reste au stade de rumeurs donc j'espère que c'est fou vraiment j'espère son personnage était mort on la voit on l'a bien vu elle tombe d'un avion quand même donc là quand ils vont expliquer qu'elle ressuscite au bout d'un moment je veux bien pour anne et encore l'explication est quand même assez tiré par les cheveux c'était soi-disant un hologramme dans la xe7 qui a pris feu bon ok ouais vite fait quand même l'explication un peu tiré par les cheveux alors gal gado là son personnage comme il est mort dans le 6 je vois pas comment elle peut ressusciter en fait bon bref moi j'attends de voir j'espère que c'est faux j'aime bien l'actrice il n'y a pas de souci mais bon quand un personnage meurt désolé il faut pas ramener les personnages à la vie même avec des pirouettes scénaristiques qui n'ont aucun sens d'ailleurs je trouve le retour de anne un peu dérangeant personnellement le coup de l'ologramme j'ai un peu de mal digéré bon qu'est ce que vous en pensez vous ciao